Il est auteur et massothérapeute également. Il a 30 titres à son actif. Plus de 200 000 exemplaires vendus au fil de toutes ces années. Il s'appelle Gilles Morand. Il a écrit plein de livres, entre autres, sur la fin du monde, etc. On vous en parle. Très intéressant. Je vous présente mon frère jumeau que je vous ai tant parlé. Voici Gilles Morand. Ceux-ci sont mes livres, mais ce n'est pas ceux-là que je vous parle. Car la planète vit une situation des plus déplorables. Et nous allons changer de dimension en 2012 pour annuler mille ans de paix et d'amour sur cette Terre. Ah, c'est. Oui. Mais avant ça, ça arrive. Il y aurait beaucoup de marre de sa planète. L'ajustement serait très, très difficile. Alors, dans les moments que vous croirez qu'ils sont comme la fin du monde, vous penserez à moi et vous direz que tout va s'arranger. Est-ce que le chaleur des pôles a un effet sur ça? Oui. Le désactionnement planétaire est flagrant. La planète, actuellement, avant même, elle avait une fréquence vibratoire de 6-7 Hertz. Et avec tous ses chambardements, elle est rendue à 9 et 10. Ça dépend des régions géographiques. Ça amène beaucoup de changements géomagnétiques qui vont faire en sorte qu'il y aura beaucoup de bouleversements planétaires, beaucoup d'inondations, plus de ternales, plus de tout ce que tu voudras. La planète est vivante. Elle s'appelle Gala. C'est ça. Et elle s'ajuste à cette petite grippe qui va virer en coqueluche. Mais dites-vous bien que si vous passez, c'est la fin du monde. Non, merci. Ce n'est qu'un changement de dimension. Alors, tout va s'arranger. Bon. Tout ça pour vous dire que je vous aime. Vous. Et que ma soeur Ginette a eu l'intelligence de me filmer. Puis, je vous l'avais dit qu'elle s'est abollée, hein? En tout cas, le secret, c'est de... Rire. Rire, oui, voilà. Rire de tout et s'amuser. Ben voilà. Au revoir. Je vous embrasse et merci d'avoir écouté ce fallacieux discours plate. Mais il faut absolument que vous ayez dans vos neurones. D'accord. Bye. Bye-bye. Je suis avec l'auteur de l'Irie, M. Gilles Morand. Il a écrit tout plein de livres. Mais aujourd'hui, on s'arrête sur l'année 2012. Et il a écrit un livre qui s'appelle 2012, le secret. Tout va s'arranger. Est-ce que tout va s'arranger? C'est ce qu'on va savoir aujourd'hui. Est-ce qu'il va y avoir une fin du monde? On va le savoir, ça aussi. Alors, M. Morand, en 2012, on entend parler de cette année-là, charnière. Il semble-t-il qu'il va se passer quelque chose selon les civilisations Inca et Maya. Mais avant de rentrer dans les détails, parlez-nous un peu de ces civilisations-là. Un peu leur historique et leur philosophie. Les Maya, c'est une civilisation qui est basée sur des calendriers ou l'étude des pléiades. Les pléiades? Les pléiades, les constellations. OK. Ils étaient très, très, très avancés. Tu as vu Cortès qui est arrivé, qui a anéanti des Mayas. Les autres, ils pensaient que c'était une révélation extraordinaire. Ils pensaient que c'était comme un dieu qui arrivait, tu sais, d'après la philosophie. Ce qu'ils ne se sont pas rendu compte, c'est qu'ils sont venus se faire anéantir. Puis, ils ont prévu qu'en 2012, on peut parler de 2012, 13 000 ans après la conquête et puis le calendrier qui se termine, ils vont avoir une nouvelle conscience qui va arriver sur la Terre, ce qu'ils appellent la cinquième race. Ce que les Incas, eux aussi, ont déjà des grands sages, sont descendus des montagnes pour nous expliquer. Qu'il va y avoir un homo luminus qui va s'installer à l'échelle de la planète. L'homme lumière. L'homme lumière. Plus d'amour dans notre cœur, plus d'amour envers la vie, plus de respect envers la vie, notre rapport entre l'agriculture, le respect, le sacré de la vie. C'est ça que les Mayas et les Incas essaient de nous faire comprendre, c'est que ce n'est pas la fin du monde en 2012, c'est un air qui se termine plus pour qu'un air nouveau s'installe, qui va durer 2000 ans, basé sur l'amour et la compassion envers tout ce qui est vivant. Ce n'est pas la fin, c'est le début d'un nouveau monde. Là, par contre, il y a déjà eu des changements qui ont été amorcés à partir de 1987. C'est ça. Une nouvelle conscience qui s'installe, qui a commencé en 1987, qui s'est terminée vraiment en 2004. La nouvelle conscience, plus ça va, plus ça va en accélérant depuis 2004 jusqu'à 2002, ça va aller de plus en plus vite. La connaissance s'installe à une vitesse accélérée. Puis elle va prendre son deuxième souffle en 2012 pour nous amener plus vers un monde de, je le répète encore, d'amour et de compassion. Fait que le monde matériel tel qu'on le connaît va changer. Il ne s'effacera pas totalement, mais il va changer. Ça va être plus un monde d'harmonie. Et ce qui va changer aussi, c'est, en fait, vous parlez de vibrations de la Terre qui se mesurent en Hertz. En Hertz, sous l'échelle de Schumann, précisons. C'est la fréquence de la Terre qui est habituellement, depuis les maillots, à 7,8 Hertz depuis 13 000 ans. Puis en 2012, depuis 2004, elle est rendue à 9 et 10 Hertz. Ça dépend des régions géographiques. Puis le 21 décembre 2012, la date butoir, elle va être à 13 Hertz de celle de Schumann. Ce qui va nous amener une nouvelle conscience. Toute l'humanité va avoir cette étincelle de nouvelles consciences. Ah, wow! Il y a quelque chose de merveilleux qui s'en vient. Ce n'est pas la fin. C'est vraiment un nouveau monde qui s'installe. Une nouvelle conscience par rapport à notre façon de voir la vie. Et la Terre, en général, tout ce qui est vivant, les animaux, les plantes, les êtres humains. On va baser cette conscience, baser sur le cœur. Et ces vibrations-là, scientifiquement parlant, sont produites comment sur la Terre? Exactement. Tu as le champ magnétique de la Terre qui, avec les... Parce que les maillots, si on revient aux maillots, ils parlaient des pléiades et des planètes. Ils disent que les planètes vont tout être alignées avec le centre de la galaxie en 2012. Le 21 décembre 2012. Puis ça, ça fait changer le champ magnétique de la Terre qui diminue. La fréquence vibratoire qui se calcule en Hertz, sur le stade de Schumann, augmente. Parce que si le champ magnétique diminue, c'est sûr que la fréquence vibratoire augmente. Puis à 13 Hertz, c'est là qu'il nous arrive... C'est géomagnétique, c'est vraiment... La Terre est vivante, elle s'appelle Gaïa. Et elle, elle évolue. Puis il faut évoluer avec elle. C'est ça qui nous s'en vient. Elle va se purger par les quatre éléments. La Terre, l'eau, le feu et l'air. Fait qu'elle va se purger elle-même. Elle va évoluer en 2012, elle est vivante. Donc c'est ce qui s'en vient tranquillement, pas vite. Bien, ce qui s'en vient, c'est parce qu'il y a deux écoles de pensée. Comme j'explique des fois à mes amis, c'est qu'il y a deux choses de certains sur la Terre. Il va y avoir toujours plus de pollution, puis des nouveaux virus, à cause de l'augmentation de la température de la planète. Habituellement, la température de la planète, elle joue d'un degré par 100 ans. Mais depuis 87, 2004, un degré par 10 ans. C'est beaucoup, celle-là. Fait que les glaciers fondent dix fois plus vite que prévu. On sait que dans l'époque, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu aucunement d'époque glaciaire. On a eu l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Deandertal. Puis là, il s'en vient de l'Homo Luminus. Mais ce que je veux dire, c'est que les glaciers fondent dix fois plus vite que prévu. Puis dans l'histoire de l'humanité, ça va être la première fois qu'on va vivre une époque glaciaire. C'est arrivé six fois dans l'histoire de la Terre qu'il y a eu des époques glaciaires. Donc c'est pas maintenant, là, par exemple. Non, non, on a peut-être 200 ans. Peut-être 200 ans. C'est ça, parce que les glaciers fondent dix fois plus vite que prévu. Fait que le niveau de la mer va augmenter de 40 pieds. Fait que tous les gens qui sont sur les côtes, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Inde, Chine, tu sais, t'as la Chine pis l'Inde, là, qui vont prendre dix fois plus d'énergie que l'Occident d'ici dix ans. M. Morand, le 21 décembre 2012, il va se passer des cataclysmes. Bien, c'est ce que plusieurs auteurs insinuent. Affirment. Affirment. Ça, bien, selon vous, est-ce que ça va arriver? Bien, ils vont en avoir, mais c'est pas la fin. OK, c'est pas la fin, ça, il faut le dire. Il n'y a pas de fin. La vie, elle continue. OK. On va dire, elle est éternelle à la Terre, mais la vie continue. La vie est intelligente. La vie est ici pour régénérer, survivre. C'est sûr, des cataclysmes, des inondations d'éternades, peut-être même des volcans qui vont s'y réveiller, mais la vie, c'est un pas. Impossible. La vie survit. C'est sûr qu'il va y avoir des gens, des millions de morts, sur les côtes, comme j'expliquais tantôt, sur les côtes des continents. Partout, sur les sept continents, le niveau de la mer va monter, ça va inonder, mais c'est pas la fin. Ici, au Québec, ou à l'intérieur des terres, qui n'est pas sur les côtes, on s'en sort. C'est sûr que si tu vis un petit peu au-dessus du niveau de la mer, t'es pas affecté. On est un peu moins... Si tu vas dans une région montagneuse, t'as la chance d'avoir une maison là, ou un chalet, ou un petit toit. T'installes ta tente, t'es correct. Mais c'est sûr, il y a des cataclysmes, c'est sûr. Parce qu'on n'a pas lu tout le temps, comme j'expliquais tantôt, les glaciers fondent, la pollution, les virus. La Terre, à un moment donné, elle s'est limite. Mais elle va évoluer. Elle va se purger. Elle va se nettoyer elle-même. Donc, de 2012 à 2017, on parle d'une autre phase? On parle d'une phase, c'est la transition. Puis après ça, elle nous annonce, c'est là que ça va brosser. Si t'as pas d'amour dans ton cœur, tu passes pas le test. Ça, c'est officiel. Il faut que t'as de l'amour dans ton cœur, le respect de la vie. Il faut que tu fasses ton ménage intérieur. pour essayer d'accéder à ton cœur. Si tu connectes ta tête et ton cœur, au lieu de toujours penser avec la tête, tu penses que ta tête se connecte avec ton cœur, tu passes mieux le test. Il va y avoir des épreuves. Tout le monde a des épreuves à un moment donné. Mais là, plus ça va, plus il y en a. Plus de gens vont vivre des épreuves parce que la Terre est intelligente. Elle nous amène à prendre conscience de ce qui se prépare. Puis éventuellement, bien, en vivant ces situations-là, qui n'est pas toujours négatif, là. C'est merveilleux ce qui s'en vient après 2017, là. Mais entre-temps, avant le Nouveau Monde, il y a toujours un... Avant la lumière, il y a toujours la noirceur. Une période de souffrance. Une période d'ajustement. 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 Fait que c'est ça qui s'en vient. 2000 ans d'amour et de... et de... et de... la compassion envers tout ce qui est vivant. C'est important de dire parce que il y a tellement de gens qui font peur que c'est la fin. Parce que entre 2012 et 2017, on va vivre une noirceur, comme vous dites, puis après... Une transition. Une transition. Puis on va prendre conscience, là, de ce qui est arrivé, puis on va se diriger vers d'autres choses, vers la paix et vers l'amour. C'est ça où... C'est ça où ça bloque. Fait que tu t'aimes autant que ça te débloque, hein? Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que l'harmonie s'installe. Mais... il faut que tu fasses ton ménage intérieur. Il faut que ça commence par toi. C'est ça qui s'en vient, là. De 2017... De 2012 à 2017, c'est une conscience intérieure par rapport à ce que... l'impact que tu as sur les autres. Faut faire attention, tu sais. Dans votre livre, là, 2012, Le secret, tout va s'arranger. Donc, vous parlez d'un 7 % des gens, là, qui vont être élus, là. Expliquez-moi ça un peu. Bien, pas élus, mais c'est déjà pré-programmé dans l'ADN. Ils vont survivre à toutes les catapultes. C'est des millions de personnes, là, qui vont survivre. La vie continue, comme j'expliquais tantôt. Il y en a qui vont mourir. Bien, les plus pauvres, encore, là. Si tu prends les pays pauvres, tu sais, ça crève déjà, là. Imagine-toi, s'il y a plus de pollution, plus d'inondations, ils ne passeront pas. Ici, on a la chance de vivre à l'intérieur des terres. On est capable de s'autosuffire. Même s'il y a un petit peu de bouleversement de température, on est capable de passer à travers. Mais les pays les plus pauvres, c'est encore eux qui vont payer la note. Et donc, là, c'est programmé, là, dans... C'est pré-programmé. 7 % de la population mondiale. Tout est programmé. 7 % de la population mondiale vont survivre et vont perpétuer la vie par après. Donc, ça, on n'a pas le contrôle sur ça. C'est programmé dans notre ADN. C'est programmé dans notre ADN. Puis, tu as différents auteurs qui expliquent comment réveiller son ADN, comment rentrer en contact avec son ADN. Fait que j'incite, j'invite les téléspectateurs et auditeurs à lire ces genres de livres-là. On est rendus là, là. Puis, de 2012 à 2017, on va s'ajuster. Et puis, il va y avoir plus d'amour dans le cœur. C'est important de savoir que c'est l'amour qui va régner pendant 2000 ans. C'est important. Parce que c'est ça qui va nous sauver. Puis, par la suite, à partir de 2017, donc, c'est une période de 2000 ans, là, vraiment... 2000 ans d'amour et de paix, ça va être merveilleux. Tu n'as pas idée comment ça va être merveilleux. C'est extraordinaire. Moi, j'ai lu, j'ai lu, j'ai parlé avec des gens qui sont des savants de cette aventure qui nous attend. C'est important de plugger le cœur, de connecter le cœur avec ce que tu penses qui va arriver dans ta vie. Ça va se concrétiser. telles sont tes pensées, telle est ta vie. C'est pour ça qu'il faut promotionner l'amour pour que le paradis s'installe enfin sur Terre. C'est ce qu'il nous annonce, c'est ce qui s'en vient. Si tu n'as pas d'amour dans ton cœur, tu ne passes pas le test. C'est automatique, ça. Tu ne seras pas capable de vivre la situation qui s'en vient. Ça va être difficile. Si tu as plus d'amour dans ton cœur, tu vas passer la transition. Ils appellent ça la transition des âges. Tu vas passer avec plus de facilité si tu as de l'amour dans ton cœur. Alors, M. Morin, est-ce que tout va s'arranger? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Tout va s'arranger, c'est officiel. Ça fait partie du cycle de la vie. Alors, c'est un nouveau monde qui s'installe et ça va être, comme j'ai dit tantôt, 2000 ans d'amour et de paix, on le répète. Il faut que les gens comprennent très bien que la vie continue et tout va s'arranger. Puis, on se prépare à partir de quand? Ben, le 21 décembre 2012, c'est la date butoir que tout le monde parle. Oui. Mais en 2017, vraiment, c'est là que ça commence. Entre les deux, il va y avoir une transition. Ça fait que c'est l'ajustement à la nouvelle ère qui s'en vient, la nouvelle époque, la nouvelle vie commune qui va être basée sur l'amour et la compassion, disons-en encore. Mais pour se préparer, on peut commencer maintenant? On commence, le plus tôt sera le mieux. Avec la méditation et tout ça? La méditation du cœur. Apprenez à méditer par le cœur parce que le cœur a 50 fois plus de fréquence vibratoire que le cerveau. On parle encore de vibrations, de Hertz ou quelque chose comme ça? Oui, si on veut, mais ce n'est pas sur le sel de Schumann. OK. C'est très important que ce soit le cœur qui a une prédominance dans votre vie. Ça va vous aider les gens à passer à travers des situations difficiles qui viennent, qui sont annoncées. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs dans le monde? J'imagine que... Il y en a un fabuleux qui s'appelle Greg Braden. Il faut aller voir gregbradden.com Greg avec deux G à la fin. Braden.com Lui, il est anglophone. Francophone, c'est plus rare parce que c'est des traductions. Tu as Dronvalu Melkisedek. C'est un Indien Hopi qui se promène à travers le monde pour répondre à cette nouvelle. En Californie, c'est ça que vous me disiez tantôt? Oui, Nouveau-Mexique. Nouveau-Mexique. OK, oui, Nouveau-Mexique. Fait que ces gens-là, ils prédisent que c'est le cœur. Ils annoncent parce qu'il faut se préparer dans l'espace secret dans notre cœur, l'espace sacré dans notre cœur. On a un espace sacré qu'on peut communiquer directement dans son cœur et faire en sorte que notre vie soit meilleure. C'est sûr qu'il faut travailler, il faut avoir un toit sur la tête, sur la tête, mais en passant par le cœur, tout va s'arranger. C'est ça le message. 2012, 2017, c'est que tout va s'arranger. Ces gens-là ne seront plus capables de vivre une situation du cœur parce qu'ils ne l'ont pas. Fait qu'ils vont disparaître comme les autres qui n'ont pas compris quel message vient du cœur. Le grand message de toutes les religions, c'est le cœur. Il ne faut pas l'oublier. Et le Nouvel Âge, que ce soit le Nouvel Âge, c'est le cœur quand même. C'est lui qui mène. S'il n'y a pas d'amour dans l'univers, l'univers ne sera pas cohérent. La nature est faite comme ça. La nature, la terre? Ou la vie? La vie, la nature, l'univers, c'est tout solidifié par les liens de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, ça ne tient pas. C'est la gomme, c'est ça qui scelle tout ensemble. Il faut comprendre qu'il faut que ça soit basé sur le cœur. C'est ça qui est important. C'est ça qui va tenir toute l'humanité et qui va nous permettre d'évoluer enfin vers un paradis sur Terre. Et là, ça va être la cinquième dimension, c'est ça? La cinquième dimension qui est basée sur l'amour et la compassion. Puis ça va se rendre jusqu'où, ça? 6, 7, 8? Comme les calendriers manières marchent aux 13 000 ans, tu as 2 000 ans d'amour et de compassion. Que ce soit l'amour qui est la compassion, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui mène. Pour vous lire, vous avez écrit d'autres livres comme je l'ai mentionné aussi, donc pas seulement sur 2012. C'est ça. J'ai 5 livres électroniques et si vous allez vous apercevoir en vous procurant ces petits livres-là pour des sommes modiques, ce n'est pas très cher, ça sauve des arbres. Il faut essayer de lire des livres électroniques, sauver du papier, sauver des arbres. J'en donne un gratuitement qu'ils vont avoir à l'intérieur de ces livres-là. Ça vaut 25 $, je le le fais gratuitement à tout le monde. Ça s'appelle Ensemble, sauvons la Terre. J'ai un autre livre qui s'appelle Question de cœur. Il y en a un autre qui s'appelle Je suis un petit homo-luminus vert. On parlait d'homo-luminus. C'est tantôt l'homme de Cro-Magnon, Néandertal, l'homo-luminus qui s'en vient. Il y en a un autre, c'est un lit de massage. Ça s'appelle Massage pas maison parce qu'il faut prendre soin de soi à la maison. Un petit moment d'intimité en famille. Donc, toutes sortes de sujets. Oui. Merci beaucoup de votre visite. Ce fut très intéressant. Merci. Vous êtes bien gentil. Merci d'avoir été là à la maison. Sous-titrage ST' 501